Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en carrière joueur mais juste avant ça il y a eu la mise à jour donc ça a porté les 3ème maillot pour certains clubs je sais pas si tous les clubs du coup maintenant ont leur 3ème maillot mais voilà ils l'apportent petit à petit on a également des petites corrections donc là par exemple on a augmentation de la distance parcourue par le ballon après un contact avec le pied ou la jambe du défenseur pendant une animation d'intervention défensive on a également la diminution de 30 à 20 secondes du temps d'activation de la tactique pressing collectif avant de devoir être rechargé donc voilà on a pas mal de choses amélioration de l'impact sur la tactique sur nombre en possession sur l'endurance dans le jeu augmentation de l'impact etc etc correction problème suivant lors d'une demande de tir les joueurs prenaient parfois plus de temps que prévu pour tirer ça c'est pas mal ça il nous parle pas du bug en carrière joueur malheureusement pendant la scène de négociation deux modèles incorrects et identiques d'entraîneurs étaient utilisés donc ça c'était deux fois les mêmes entraîneurs vous le savez sans que ça ça a été corrigé lors de l'accès à l'accueil transfert via une offre de prêt pour les notifications et après avoir sélectionné le joueur approprié l'option d'acceptation ok donc on n'a pas de correction par rapport à au stat de la carrière joueur bon bah ouais hein je sais pas quoi vous dire peut-être qu'ils vont le corriger peut-être que ça a été corrigé mais ils le disent pas mais pour ça en fait faut recommencer une carrière donc bon du coup on est parti les barrages de l'Europa League on a Lyon qui a recruté également je sais même pas si vous l'avez dit ça mais voilà Lyon qui recrute donc il faut pas se louper là il faut pas se louper on joue un petit peu notre saison quand même parce que là si on se loupe une saison sans l'Europa League ça veut dire que derrière il faut absolument gagner la coupe et le championnat mais du coup il faut pas se louper donc let's go on est parti pour les barrages il y aura le match aller et le match retour bien évidemment du coup let's go c'est parti tout le monde est en forme par contre il y a des joueurs je pense qu'ils jouent pas à leur poste parce que là 79-23 allez c'est parti ne pas se gourer bon j'ai gardé les chaussures en fait j'ai pas remis les chaussures roses pourquoi d'ailleurs je sais pas si avec la mise à jour ils ont ajouté de nouvelles chaussures mais bon c'est avec cette paire de chaussures là qu'on a marqué notre premier triplé donc on va la garder en espérant qu'elle nous porte aux chances aujourd'hui également je vais avec deux attaquants de pointe il me semble oula ça joue très très haut là chez eux ça presse on va redescendre un petit peu mais ouais ça presse énormément même oh non il a trop attendu dommage pour l'instant on défend bien mais il joue très très haut on le voit là sur le radar il y a que deux défenseurs qui est derrière il joue ultra haut il peut facilement s'emparer du ballon il a peut-être une situation intéressante là il a levé son ballon oh mon gardien qui sauve le corner pour l'instant c'est ouais il joue plus à la balle qu'autre chose là ça va être la mi-temps bah c'est pas ouf c'est pas ouf cette première période mais pour leur tête qu'on marque les gars là ils font joujou hein ils font joujou là ils font joujou avec nous hein oh non pas comme ça ah oui en jeu ok le chrono il tourne là j'ai un peu peur ah également aussi j'ai j'ai équipé passe avec effet j'avais oublié de l'équiper la dernière fois donc voilà j'ai passe avec effet il a sorti une frappe de nulle part là il faut absolument qu'on les passe ces barrages et pour l'instant je suis très inquiet quand même ohlala appuie pour sortir le allez Diego le centre boum ohlala c'est bien frappé ça a bien mis plat du pied mais le gardien en face très bel arrêt aussi hein il l'avait bien repris hein ah ouais mais maintenant on peut plus demander à jouer offensif étoile à notre entraîneur ça c'est chiant par contre il y a du même peut reprendre au début on pouvait un il y a mais depuis un depuis quelques mises à jour je crois l'avant l'avant-dernière il me semble j'en sais plus mais on peut plus demander à jouer offensif attention la contre attaque alors je crois que ça je savais je savais mais ça joue à quoi un pied un pied un genou peut-être un pied un genou aurait un pied on a gagné plus ça en équilibre pas mal ça ce qu'on a fait là plus deux en tête là 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 pourquoi mon joueur a fait un contrôle pourquoi mon joueur a fait deux contrôles je comprends pas allez je suis hors-jeu l'arbitre c'est quand tu veux aussi pour siffler merci bon et bah c'est un triste 0-0 je suis très inquiet quand même pour le match retour là maintenant on a déjà passé les 80 général en fait je pensais qu'on les avait pas encore passé bon c'est parti match de championnat et ensuite bah match retour normalement je crois à moins que peut-être non match retour direct après ok allez et j'espère avoir un penalty aussi bientôt parce que j'ai trouvé une petite astuce sur les pénaltys donc j'ai hâte de voir de tester pendant un penalty si ça fonctionne vraiment il ya une frappe apparemment qui passe tout le temps lors des pénaltys donc on testera allez let's go là aussi faut prendre les trois points attention à pas trop garder le le ballon ouais bah en fait je sais pourquoi mon joueur est beaucoup plus agile c'est on a dû gagner en conduite de balles aussi corona excelle hors de son poste ah ouais voilà il joue pas à son poste mais bon il fait des bons matches donc tant mieux après c'est je pense que c'est un peu normal qu'il ya beaucoup de joueurs qui jouent pas à leur poste maintenant puisque comme vous en commentaire manager on peut faire jouer des joueurs ou même les former à d'autres postes et je pense qu'en carrière joueur il le fin ça le fait automatiquement je pense je sais pas comment ça fonctionne mais ça peut fonctionner automatiquement je pense et il a du soutien autour de lui c'est bien il a trouvé son partenaire lancé merci le sporting qui gagne donc faut pas contrairement à d'autres championnats là il faut pas vraiment perdre les matchs puisque des concurrents on en a pas beaucoup donc s'il gagne oh c'est n'importe quoi ce but oh c'est n'importe quoi ce but je sais pas si vous avez vu ou pas je vais pour monter sur le joueur je sais pas si on va voir je sais pas mais je vais vous expliquer l'action parce que là il ya une passe qui se transforme en une frappe qui se transforme en passe on a gagné plus en conduite de balle voilà vous avez vu le joueur de Porto là qui fait une frappe en fait à la base je monte pour presser sur le joueur je fais rond sans faire esprit et du coup il frappe ça revient dans le pied de mon attaquant et d'ailleurs enfin ça lui fait une passe et d'ailleurs il marque par contre on fait vraiment des matchs de merde pour l'instant c'est vraiment pas oufant ce que fait l'équipe là on défend bien mais on les laisse trop trop il y a un moment faut intercepter quoi faut pas trop les laisser avec le ballon il peut s'entrer voilà c'est bien là on les fait reculer c'est cool mais faut pas trop non plus oh la la heureusement qu'il sent nul aussi oh ça c'est bon ça oh ça c'est bon oh mais non oh la la allez voilà ça c'est cadeau ça c'est cadeau allez ça fait 2-0 le petit doublé pour lui et nous on continue notre petite passe D oh parfait il est tout seul ah allez non c'est pas lui qu'il a marqué tout à l'heure je sais plus il est pas en jeu là voilà c'est ce qu'il faut faire il y a pas 36 solutions il faut jouer comme ça si elle est rentrée franchement franchement j'aurais même voulu qu'elle rentre en vrai j'aurais voulu qu'elle rentre celle là ah elle était magnifique et elle était magnifique en plus au dernier moment elle commence vraiment à tourner là à s'enrouler ça aurait pu tromper mon gardien magnifique d'ailleurs faut que je monte ma gravité des blessures là faut sur le jeu parce que c'est vrai que je voulais faire ça aussi je vous l'avais dit dans l'épisode précédent mais je l'ai toujours pas fait 2 balles je crois ça à 50 donc on va le mettre à à 60 je pense que 60 c'est bon ça suffit on récupère des ballons quand même des fois c'est vraiment ah ouais non mais en coup du 2 balles ça a rien à voir maintenant on est clairement mieux ah c'est là le jouet la peine il aurait dû attendre un peu là là c'est pas une passe hein que je fais hein là c'est pas une passe hein c'est le contrôle en fait qui est mauvais c'est le contrôle c'est même pas une passe hein que je fais hein putain c'est terrible hein y'a rien qui va dans ce match bon bah c'est pas ouf hein il y a la victoire 2-0 mais euh c'est un résultat positif pour cette équipe franchement on fait pas grand chose hein ok ah on a recruté ah mais il a joué j'avais pas fait gaffe ponce un argentin sinon au niveau on a vendu notre gardien mais non on l'a vendu 14 millions on pouvait pas loin de plus ah ouais 33 ans ah je pense qu'on venait ah je suis dégoûté là parce qu'on avait un bon gardien on va voir combien de général il a le le il a 78 c'est Ramos Claudio Ramos je sais plus combien il avait notre ancien gardien mais euh ouais bon je suis ah je suis dégoûté bon match retour en espérant que ça se passe bien là en espérant que ça se passe bien allez allez Diego on marque hein on marque dans les matchs importants là il faut marquer on est mieux hein conduite de balle on est clairement mieux par contre le contrôle des ballons le contrôle du ballon c'est pas ouf hein à la réception c'est pas ce qu'on fait de mieux mais là encore une fois il joue très haut hein alors le ballon est perdu allez mon grand allez une passe de plus ouais c'est trop son parti il va pas la jouer solo la parade du gardien tu repousses j'ai pas tenté le contrôle là j'ai pas voulu tenter le contrôle autant la remettre direct leur jeu non non là là putain dommage je porte le ballon je sais pas ce que j'ai fait hein je sais pas ce que j'ai fait sur l'action là le pied gauche il commence à être bon aussi hein c'est de la bonne grosse vieille frappasse là on a eu un peu de chance et ensuite la frappe mais en conduite de balle ouais non ça se ressent énormément il va falloir que j'aille voir à combien je suis en conduite de balle mais là on commence à enfin on sent direct le décalage en fait la différence allez on est reparti pour la seconde période de cette rencontre d'être assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt allez faut mettre le deuxième hein faut se mettre à l'abri là hein passe longue plus 1 voilà c'est pas fini encore voilà c'est pas fini encore j'ai eu ouais je pensais je pouvoir je pensais que j'allais l'avoir bien correctement ouais bah c'était pas ouf hein les matchs aujourd'hui hein c'est là les trois matchs c'était pas c'était pas incroyable hein malheureusement oh quoique au final celui là il est pas mal le petit doublé le petit doublé et bah voilà petit doublé est-ce qu'on peut aller chercher le triplé histoire de dire qu'on finit vraiment sur le coup en beauté il reste combien de temps ? 72ème minute ? oh on est bien on est bien on a le temps je pense hein on va essayer de garder aussi cette note de 10 attention sur les relances le voilà le gardien portugais je sais pas pourquoi on a vendu notre gardien aussi hein mais qu'est-ce qu'on fait là ? oh non mais non on perd du temps les 5 dernières minutes bon au final le triplé je pense qu'on peut oublier ne pas encaisser de but allez là-dessus là-dessus si on arrive à remonter bien le ballon il y a hors-jeu 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 retarder son appel minute de temps additionnel dans le temps additionnel peut-être là ? ah oui je cherche un partenaire dans la profondeur attention parce que ça peut faire mal ah oui le tir yes et c'est donc un triplé ah c'est magnifique hein il se souviendra de ce match ah c'est la flûte c'est la flûte dédicace à la casette pour ce but voilà le triplé le deuxième de notre carrière qui amène le but le buteur qui a décidé d'aller tout seul le petit extérieur du pied il n'y a plus qu'à battre le gardien on va apprécier ce but parfait il va falloir que je tente aussi les feintes de frappe un peu plus souvent parce que comme on a une conduite de balle beaucoup plus maintenant en conduite de balle on est meilleur la feintes de frappe sera peut-être plus rapide et bah voilà bon deux matchs pas ouf le troisième on a suré on a suré on a fait le taf quand même deux retours dans les menus donc au classement nous sommes troisième puisqu'on a pas encore joué la quatrième journée voilà donc il va falloir gagner mais du coup on a les tirages alors les tirages de l'europa league bon ça va après faut pas prendre à la légère bon il n'y aura pas des matchs fous j'aurais préféré tomber contre des clubs quand même un peu plus prestigieux mais bon du coup on a un coup à jouer là il faut qu'on passe les phases de poules je pense avec le club allemand on est les favoris clairement donc ouais ça serait bien qu'on tombe contre un club français le LOSC ou quoi après ça serait pas mal même Chelsea on tombe contre un gros club en vrai regardez les clubs qu'il y a c'est pas non plus il y a moyen de faire quelque chose Chelsea de toute façon pour moi c'est les favoris je pense Marseille 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 il faut voir ça va être compliqué je pense il y a Valence Milan AC quand même par contre ils sont tous les deux dans la même phase dans les mêmes groupes donc il y a Tottenham je pense que le Milan AC peut aller très très loin donc on verra bien on verra bien en tous les cas voilà au niveau du calendrier du coup il y a la Champions League également donc on verra peut-être plus tard pour la Champions League mais du coup on se retrouve pour les débuts de l'Europa League donc voilà en tout cas pour cet épisode on se retrouve très très vite n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo comme d'habitude à t'abonner si c'est pas le cas et à me suivre également sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta je vous dis à très vite Ciao tout le monde à t'abonner